Bonjour! Aujourd'hui, l'impératif présent des verbes pronominaux. On y va! Voici quatre exemples de verbes pronominaux. Petit rappel, se réveiller, se brosser, se raser et se laver. Vous connaissez ça. Maintenant, voici la différence entre, à l'impératif, un verbe qui n'est pas pronominal et un verbe qui est pronominal. Écoutez. Écoute, écoutons, écoutez. Ça, pour vous, c'est facile. Vous comprenez. Vous avez déjà vu ça. Mais ça ici, se brosser, c'est nouveau. Oh! Voici du nouveau matériel. Brosse-toi, brossons-nous, brossez-vous. Dans une phrase, ça donne brosse-toi les dents, brossons-nous les dents, brossez-vous les dents. Donc, je vous explique la logique derrière l'impératif. Regardez le verbe ici au présent. Tu te brosses, nous nous brossons, nous vous brosser. Et ici, c'est à l'impératif. Donc, étape un, on efface. Le sujet. Et étape deux. Poup, pou, pou, prenons réfléchi. Zoup! Derrière le verbe ici. Et, bien important, on met le trait du nion, pardon, ici. Très important. Et, la petite chose ici qui est spéciale, c'est le pronom réfléchi toi et le te. Effectivement, à l'impératif, le te change pour toi. Lave-toi, rase-toi, mouche-toi. Rase-te, lave-te, mouche-te. Hum, pas vraiment. Il faut vraiment utiliser le toi. Donc, maintenant, la partie deux, la négation. Regardez le tableau ici. J'ai ici mon verbe au présent, le verbe se brosser au présent. Et ici, j'ai le verbe à l'impératif, à la négation. Regardez la structure. Vous allez voir le petit truc. Donc, premièrement, comme toujours, on efface le sujet. Et vous voyez? Te brosse, nous brossons, vous brossez. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'ajouter la négation devant et derrière le verbe. Comme, en fait, un verbe non pronominal, c'est la même chose. Vous voyez? Devant, derrière. Devant, derrière. Ça, c'est un verbe qui n'est pas pronominal. Mais c'est la même chose pour les verbes pronominaux. Devant, derrière. Devant, derrière. Donc, vous devez remarquer que la structure est la même. Le ne et le pas. Devant et derrière le verbe. Tout simplement. Vous voyez? Voilà la capsule sur l'impératif présent des verbes pronominaux. Bonne journée! Bonne journée! Bonne journée! 2, 3, 2, 1. 3, 3, 3, 3. – Sous-titrage FR 2021